Alors, à l'écran, je vous explique le métabolisme cellulaire. C'est le lien entre le rapport surface-volume et le transport à travers la membrane. Alors, les deux choses qu'on vient de discuter. Pour que vous sachiez, la taille des cellules varie beaucoup. Il y a des cellules qui sont très, 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 très petites. Il y a d'autres cellules qui sont un peu plus grandes et ça dépend vraiment de leur fonction. Vers la fin des notes, je mentionne un exemple d'une cellule qui est très grande parce que sa fonction est un peu différente. En général, la plupart sont très petites. Vous avez observé des cellules la semaine passée et vous avez remarqué que dans un champ de vision qui mesure même moins qu'un millimètre, vous étiez capable de voir une centaine, peut-être plus de cellules. Donc, les cellules sont vraiment, vraiment très petites. La raison qu'elles sont très petites, c'est que la taille est limitée par le métabolisme. Le métabolisme, comme j'avais mentionné un peu, sont les réactions chimiques qui vont supporter la vie. Un excellent exemple de ceci serait la respiration cellulaire. Ça serait aussi la photosynthèse. Pour les deux réactions, la cellule a besoin de matériaux pour commencer la réaction et ces matériaux doivent entrer dans une cellule à travers la membrane cellulaire. Alors, les éléments nutritifs doivent passer à travers la membrane. Nous connaissons qu'il y a plusieurs façons que cela puisse se passer, transport actif ou passif. Si c'est passif, ça pourrait être la diffusion simple, la diffusion facilitée ou même l'osmose, qui est la diffusion pour l'eau. Mais les éléments nutritifs doivent arriver à l'organelle qui va l'utiliser. Donc, si on discute de la respiration cellulaire, par exemple, le glucose et l'oxygène doivent arriver à une mitochondrie. Si le volume est grand, donc plus de métabolisme sera nécessaire parce qu'il y aura plus de volume à supporter, plus de structure à donner des éléments nutritifs à. Donc, les grandes cellules sont un problème. L'air de surface, qui essentiellement représente la membrane, ne peut pas supporter le métabolisme nécessaire. Par cela, je veux dire que pas assez de transport est possible. Maintenant, il y a des façons que nous pouvons augmenter le taux de transport. Si je veux avoir plus de transport avec le même montant de surface, je pourrais faire des choses. Je pourrais chauffer les particules. Lorsque les choses sont chaudes, typiquement, la diffusion ou les autres types de transport se passent plus rapidement. Nous pourrions avoir de plus petites particules. Si vous allez poursuivre la biologie, on va discuter pourquoi c'est nécessaire, non seulement que vous avez des enzymes dans votre système digestif, mais que physiquement, avec comme vos dents, vous brisez la nourriture en plus petits morceaux, nous pourrions aussi augmenter la concentration. Toutes ces choses pourraient nous aider à augmenter le taux de transport, mais il y a toujours une limite. Il y a toujours un montant maximum de surface, et donc, même si on augmente tous ces facteurs, il y a encore une limite sur le montant de transport qui existe. Un excellent exemple de grande cellule, c'est une cellule lipide, on pourrait dire le gras. Ces cellules sont là pour faire l'entreposage, à emmagasiner, stocker quelque chose. Leur métabolisme est très, très, très lent. Donc, si jamais on mentionne que le métabolisme est très lent, vous pourriez déduire que le type de cellule serait similaire à cela. C'est probablement une grande cellule qui est là pour entreposer du matériel, et pas nécessairement pour faire beaucoup de respiration cellulaire. Ce qu'on mesure, c'est le taux, air de surface, volume. Comme on a vu hier, on va le calculer. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques généralisations au sujet du surface et du volume. Comme ça, c'est possible peut-être que vous répondiez à une question avec de la pensée logique, au lieu de simplement des calculs. Si je prends deux cellules où l'un est un cube et l'autre est un long rectangle mince, si ces deux choses ont le même volume, certainement une des deux cellules va avoir plus de surface. Et c'est certainement celui qui est long et qui est mince. Alors, des fois, vous allez voir qu'une cellule apparaît grande si on mesure seulement deux dimensions. Elle est très longue ou très large, mais probablement, elle est aussi très, très mince. Alors, ce qu'on cherche en général pour une cellule, c'est qu'une des dimensions est actuellement très petite. Ça peut dire que toute la cellule est très, très petite, mais souvent, lorsqu'on a des choses qui ont des volumes comparables, celui qui est plus comme un rectangle et moins comme un cube va avoir le plus de surface. Je mentionne cela pour que vous pouviez peut-être l'utiliser dans vos prédictions pour le labo parce qu'il y a des cubes et des prismes de différentes formes et vous pourriez peut-être prédire avec cela que quelque chose va avoir un meilleur rapport surface-volume qu'un autre. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est quelques exemples dans la vraie vie de vos cellules ou des cellules des organismes qui ont maximisé leur rapport surface-volume. Alors, avant que j'avance à mes exemples, est-ce que vous avez des questions ici que vous voudriez demander? Donc, j'ai trois exemples ici. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez capable de les dessiner, mais j'ai mis des photos ici pour que vous ayez une référence. Est-ce que quelqu'un connaît où se trouvent les alvéoles? C'est des petits sacs qui sont à la fin d'un tube. Ils sont dans votre corps. Oui, Elizabeth? Ils sont dans tes poumons. Alors, lorsque vous respirez, l'air entre par une grande tube qui s'appelle la trachée et elle descend dans vos poumons, et à la fin des branches ou des tubes où l'air entre, il y a une tonne de petits sacs qui s'appellent alvéoles. Les alvéoles donnent à vos poumons une grande surface pour faire l'échange gazeux, l'échange entre oxygène et dioxyde de carbone. L'idée, c'est que au lieu d'avoir un cercle qui est plate, qui est lisse, les alvéoles donnent au sac à la fin des tubes beaucoup plus d'air de surface. Ce photo ici démontre quelque chose qui est dans vos intestins grêles. Cela démontre la surface interne de vos intestins. Intestin grêle, c'est votre petit intestin. Et si vous remarquez sa structure, alors, elle n'est pas une ligne complètement droite. De plus, il y a des projections et sur chaque projection, il y a encore plus de projections. Si on prendrait tout ce tissu et on l'étire pour qu'elle soit dans une ligne droite, vous avez des centaines de mètres de tissu en actualité dans vos intestins, bien qu'on peut le comprimer dans une petite chose qui peut être dans votre cavité abdominale. Alors, les velocités sont les petites projections et les micro-vélocités sont les petites projections sur les projections. Ce que ça donne, c'est au lieu d'une ligne droite pour l'absorption, il y a beaucoup de surface à travers laquelle la nourriture peut être absorbée. Un autre excellent exemple se trouve sur les racines des plantes. Les racines ont des petits poils les dessus. Donc, au lieu d'être une structure cylindrique lisse, plate, il y a toutes sortes de projections. Si on étirerait tout ce tissu, il y a actuellement beaucoup de surface à travers laquelle l'absorption puisse se passer. Donc, si je peux dire quelque chose que tous les trois exemples ont en commun, c'est qu'ils ne sont pas plates. Ce n'est pas une structure juste en une dimension. C'est toujours une structure qui est pliée, qui a des rides. Ça, c'est wrinkles. Une structure qui a des petites projections pour augmenter la surface sans vraiment prendre beaucoup plus de volume. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021